Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester une marque, c'est la marque Avril donc je suis allée en magasin récemment et je me suis acheté tout plein de petits produits maquillage de cette marque parce que j'avais envie de la tester, de faire un maquillage quasiment complet avec cette marque de voir si le maquillage bio, qu'est-ce que ça vaut parce que clairement je n'utilise pas de maquillage bio donc j'ai envie de découvrir cette marque, Avril c'est quand même une marque qui est hyper accessible en termes de prix vraiment c'est des tout petits prix donc ça c'est vraiment cool, les boutiques sont super chouettes franchement moi j'adore l'ambiance qu'il y a dans cette boutique, les couleurs, les packaging, tout ça je trouve que ça attire l'oeil vraiment donc j'ai eu envie de tester cette marque, vraiment acheter ce qu'il fallait pour faire un make-up complet donc vous pouvez voir au niveau du rendu final ce que ça donne, j'ai des produits sympas, j'ai des produits un peu moins sympas vous allez voir ça au fil de la vidéo, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! on va commencer par une base de teint, donc celle-ci c'est la base de teint à l'huile de macadamia bio d'habitude c'est vrai que je n'utilise pas de base de teint, mais là pour le crash test, voilà j'avais envie de tester ça et puis je me suis dit peut-être que ça va permettre aussi d'embellir un petit peu le fond de teint donc ça se présente comme ceci, j'ai pris une noisette, je vais en mettre sur tout le teint au niveau de l'odeur ça sent relativement bon, vraiment ça sent un petit peu l'odeur de verdure donc ça c'est très agréable, elle est facile à appliquer, elle fait pas trop grasse, elle pénètre super vite c'est vrai que l'odeur est très très agréable, j'ai pas l'impression de mettre une base de teint j'ai vraiment l'impression de mettre plutôt une crème hydratante mais en tout cas là c'est plutôt pas mal, effectivement ils disent qu'elle lisse et hydrate effectivement j'ai ce côté un peu hydratant qui est vraiment très agréable mais en tout cas très bonne impression en tout cas sur l'utilisation et l'application on va passer ensuite au fond de teint, donc le fond de teint à l'huile de jojoba bio il y a quelques années je l'avais déjà testé, la marque me l'avait envoyé et je vous avoue que je ne me souviens plus du tout de ce que j'en avais pensé vraiment après le packaging était un petit peu différent, alors est-ce qu'ils ont changé que le packaging ou est-ce qu'ils ont changé un petit peu la formulation, je ne sais pas donc c'est pour ça que je l'ai racheté et puis comme le mien était assez vieux on va dire donc j'ai pas voulu le retester parce que je me suis dit je pense qu'il est un petit peu périmé certainement moi je l'ai pris en teinte claire, de la teinte je pense que ça va le faire donc pareil j'applique comme ça, pas d'odeur particulière en tout cas pour plus qu'un fond de teint classique pour tester j'ai pris aussi un pinceau, il est vraiment, je trouve qu'ils ont une jolie gamme de pinceaux j'ai pris que celui-ci pour le teint, donc c'est le teint et poudre moi j'aime bien les formes un peu kabuki comme ça pour appliquer le fond de teint donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, donc appliquons le fond de teint avec ça bon au niveau du pinceau c'est plutôt bien au niveau de l'application du fond de teint, alors ils se font très très bien à la peau ça c'est pas un problème, mais effectivement c'est une couvrance selon moi assez légère pour moi au niveau de la teinte, on est bien, ça ça me pose pas du tout de problème ouais la teinte elle est très très bien, ils se font très bien, franchement par contre ils se mélangent très très bien à la peau ça fait vraiment un rendu, je trouve ça fait vraiment un rendu très naturel pour moi il me manquerait un petit peu de couvrance, en tout cas dans ce que j'aime voilà ça c'est une histoire de goût, au niveau des fonds de teint moi j'aime bien avoir des fonds de teint, alors pas les trucs très très épais non plus mais qui amènent quand même une bonne couvrance, que je sois pas obligée d'appliquer plein plein de correcteurs partout parce que là par exemple vous voyez j'ai un petit bouton, je sais pas si il y a un petit bouton là une petite tache ici, bon bah voilà ça a pas franchement, ça a pas franchement masqué ça a unifié mais pas non plus camouflé les imperfections il est joli mais il est assez on va dire neutre dans le sens où il va pas apporter c'est pas un fond de teint hyper couvrant, c'est pas un fond de teint hyper lumineux j'ai envie de dire voilà ça vous unifie le teint, ça camoufle les légères imperfections si vous avez des grosses imperfections clairement il faudra repasser avec un correcteur parce que c'est clair que ça suffira pas il fait un teint naturel mais en même temps il est très confortable franchement il tiraille pas, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage ça c'est plutôt bien donc vraiment j'ai envie de dire, moi il pourrait me convenir avec un travail sur les petites imperfections, les petites rougeurs j'ai envie de dire pour tous les jours quand vous voulez juste vous faire un petit teint rapide il peut être sympa on va passer à l'anti-cerne et là je vais pas du tout prendre un anti-cerne de chez Avril parce qu'ils ont qu'une seule gamme d'anti-cerne ce sont des anti-cerne vous savez dans des petits contenants comme les contenants blush par exemple et clairement moi je n'aime pas du tout ce genre de produit, ce genre de texture voilà c'est quelque chose qui me convient pas donc j'avais pas envie d'acheter un produit juste pour le test et de savoir que je n'allais pas du tout le réutiliser je vois pas ça très très intelligent au final moi je préfère vraiment les anti-cerne, vous savez vraiment liquide comme par exemple celui-ci que je vais utiliser celui de Tarte, le Shape Tape donc là juste pour la vidéo je vais utiliser celui-ci donc j'ai terminé d'appliquer mon Shape Tape comme on peut voir c'est vrai qu'il a apporté un petit peu plus de couvrance au niveau des zones où le fond de teint amenait plutôt une couvrance légère donc je trouve que les deux fonctionnent bien on va passer ensuite à la poudre donc j'ai pris la poudre Avril donc la poudre certifiée bio poudre visage, porcelaine, pareil je crois qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de teintes par contre donc on va voir ce que ça donne au niveau de la teinte je crois que j'ai pris, il me semble que j'ai pris la plus claire il me semble alors déjà c'est assez, pour une poudre compact c'est assez poudreux donc j'applique au niveau de la zone T surtout là où je veux amener de la matité et vraiment de la longue tenue aussi sur la peau elle est assez agréable la peau fait assez veloutée mais moi j'ai peur que par exemple il y ait des petites zones là où elle aurait tendance un petit peu à marquer je ne sais pas sur le long terme peut-être qu'elle va être un petit peu visible en fait sur la peau mais pour autant elle est, voilà sur la première impression en tout cas c'est plutôt bien même si voilà quelques petites zones à voir au fur et à mesure de la journée on va passer ensuite à la poudre bronzante donc c'est exactement le même packaging que la poudre normale sauf que là voilà c'est le bronzer donc moi je l'ai pris en caramel doré je crois que c'est la plus claire ou la deuxième teinte il me semble en tout cas dans le packaging, dans le pot comme ça le bronzer fait assez marron j'ai pas l'impression d'avoir des sous-tons orangés donc ça c'est bien et c'est légèrement, quand on voit un petit peu à la lumière du jour c'est légèrement, il y a des petites paillettes, des petites paillettes dorées donc ça moi j'aime bien en fait les bronzers un petit peu satinés c'est ce que je recherche dans les bronzers ça amène, je trouve un joli teint plutôt qu'un bronzer mat donc là je l'applique avec un pinceau de chez Sephora c'est un très ancien donc pareil un petit peu poudreux mais on va voir alors niveau pigmentation on est plutôt bien on est même très bien niveau pigmentation donc ça c'est cool ça rehausse tout de suite le teint ça donne bonne mine il est pas mal ce bronzer je pense que par contre c'est mon pinceau là il vieillit mal là et il fait des petits mimis partout là des petits percés poils donc limite ce serait un bémol pour ce petit pinceau mais de toute façon c'est pas lui qu'on teste aujourd'hui c'est pas celui-ci que j'aurais dû prendre mais on s'en fiche le bronzer est pas mal vraiment j'aime bien le bronzer j'aime bien il est joli il apporte juste la bonne mine c'est vraiment la poudre bonne mine je trouve ça fait vous allez peut-être pas faire beaucoup de contouring avec ça même s'il est quand même assez assez pigmenté mais ça amène juste je trouve le côté bonne mine et c'est plutôt bien on va passer maintenant au blush pour un petit peu rehausser tout ça donc j'ai pris celui-ci qui est un joli rose rose pâle c'est le rose nacré farajou il est plutôt il est plutôt joli je vais l'appliquer avec un pinceau de chez sigma qui est le f55 j'applique sur le visage alors niveau pigmentation ça va je le vois mais je pense qu'il faut moi il faut quand même être pas mal bon au niveau du blush j'ai envie de dire qu'il est un peu je sais pas comment dire il est pas mal mais il est pas waouh c'est à dire que il colore les il colore les joues il fait son travail de blush après je m'attendais à un truc un peu plus faut quand même mettre pas mal de couches si vous voulez vraiment un truc pigmenté d'une première application la pigmentation est pas est pas folle folle mais il est somme toute classique je trouve pour la lighter j'utilisais un de chez BK parce que tout simplement il n'y a pas d'highlighter chez Avril donc en sachant que moi j'aime bien la lighter sur un make-up donc j'utilise celui de chez BK celui que j'utilise c'est celui que j'utilise en ce moment c'est le C-pop donc voilà ce que ça donne pour le teint ensuite on va passer aux yeux donc je vais d'abord brosser mes sourcils j'utilise le petit goupillon qu'il y a sur mon comment ça s'appelle mon go-proof de chez Benefit que j'utilise tout le temps pour le crayon à sourcils j'ai pris celui-ci donc c'est le crayon sourcils en teinte brun alors ça se présente comme un crayon tout classique donc moi j'ai jamais utilisé de crayon comme ça pour les sourcils donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau de la teinte je pense alors ils avaient je crois que 3 teintes donc c'était un petit peu difficile de choisir j'ai pris cette teinte là je pense je pense que ça va le faire on va bien voir donc voyons voir ce que ça donne bon par contre en termes de pigmentation il est super pigmenté vraiment j'y vais tout doucement parce que j'ai pas envie de faire un truc trop trop vous savez trop marqué des sous-tons marrons qu'il y a pas forcément dans mes sourcils de base dans ma teinte de sourcils je suis pas du tout habituée à ce genre de texture alors je refonds la matière vraiment j'ai l'impression qu'il est foncé foncé avec des sous-tons marrons qui est pas franchement qui est pas franchement ma teinte oh c'est bizarre ça marque énormément les sourcils je trouve la teinte elle me elle me plaît pas du tout la teinte oh là là c'est très moche oh ah j'aime pas du tout clairement j'ai les sourcils beaucoup trop foncés oh c'est monstrueux bon écoutez là clairement je je n'aime pas du tout mais bon voilà je suis allée enlever le crayon à sourcils parce que je trouvais beaucoup trop foncé et j'ai refait mes sourcils avec le go proof la teinte me convient un petit peu mieux ça fait un peu moins marqué celui-ci faisait beaucoup trop foncé on va passer maintenant ensuite au maquillage des yeux donc j'ai pas pris de fard à paupières mais j'ai pris un crayon comme ça je trouvais ça à l'idée pas mal pour les make-up assez rapide donc c'est un crayon double embout qui fait donc le duo fard et liner moi je l'ai pris en teinte 901 d'un côté vous avez le côté plus gros pour le côté application sur toute la paupière de l'autre côté vous avez le côté plutôt liner qui est là un peu plus foncé donc un marron un peu plus foncé voir un peu ce que ça donne pour voilà un petit maquillage un petit maquillage rapide bon au niveau pigmentation c'est plutôt correct après ça a une texture assez je pensais que ça aurait été un petit peu plus gras que ça même si ça applique bien mais c'est vrai que sur la paupière le côté crayon et bah ça fait un peu comme si ça faisait une texture un peu sèche je pensais qu'il aurait été un petit peu plus lumineux que ça mais bon ça s'estompe bien alors au doigt c'est correct après c'est pas c'est pas forcément transcendant la couleur est assez assez neutre mais je la pense je pensais qu'elle aurait été un petit peu plus lumineuse que ça je vais faire le côté un peu plus foncé pour faire le contour bon celui-ci pas mal mais bof quoi ensuite pour terminer le maquillage des yeux j'ai pris un crayon noir le crayon yeux charbon donc pareil qui se présente comme le crayon à sourcils au final donc je vais en mettre je pense sur le ras de cils inférieur bon voilà j'en ai appliqué un petit peu sur le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur je l'ai estompé avec un petit pinceau bon le noir en final il est noir à l'application mais c'est vrai qu'une fois estompé il fait plutôt il fait pas il garde pas ce côté noir intense il s'estompe malgré tout assez bien mais il est pas noir noir après avoir au niveau de la tenue mais je suis pas forcément très très emballée par les produits pour les yeux on va passer ensuite au mascara donc j'ai pris le mascara volume noir donc on va voir ce que ça donne donc la brosse se présente comme ceci elle est assez assez grosse donc il faut aimer les grosses brosses l'avantage par contre de cette forme c'est que le côté gros et côté externe donc tout de suite ça prend bien les cils et côté interne comme c'est un petit peu plus fin on peut plus accéder aux petits cils à l'intérieur sans en foutre partout donc ça c'est plutôt pas mal je vais remettre une deuxième couche j'ai un peu peur de la forme de la brosse mais au final elle est plutôt pratique les cils du bas vous pouvez juste travailler avec la pointe le mascara est vraiment sympa je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve plutôt sympa il amène vraiment du volume il fait pas d'effet paquet vraiment il y a pas il y a pas d'effet de matière il amène longueur il est plutôt chouette donc voilà pour le mascara vraiment il est plutôt pas mal je suis plutôt agréablement surprise je trouve qu'il fait vraiment il fait vraiment un joli volume on va approcher un petit peu voir vous voyez ce que ça donne vraiment il est ouais il est plutôt chouette je vais voir s'il tient cette courbure et ce volume toute la journée mais en tout cas il est il est plutôt chouette on va terminer pour les lèvres et j'ai pris ce crayon c'est le crayon rouge à lèvres bois de rose donc on va voir ce que ça donne au niveau des lèvres donc c'est vrai avec ce genre de produit il faut vraiment bien mettre du baume à lèvres avant je trouve pour bien hydrater parce que des fois c'est un petit peu un petit peu sec et avoir tendance un petit peu à marquer les zones un peu de sécheresse sur les lèvres alors la couleur est très très jolie ça a un effet mat donc c'est plutôt plutôt sympa il faut vraiment bien hydrater par contre parce que je trouve que là comme j'en ai mis juste avant de maquiller du baume à lèvres mais je trouve que ça marque un peu les petites ridules sur les lèvres donc c'est pas forcément c'est pas forcément le plus joli malgré tout il est pas trop desséchant en tout cas à l'application la couleur est super sympa vraiment j'aime bien donc pour résumer quel produit je vous conseille la base de teint vraiment pas mal super facile d'application qui sent bon hydrate le fond de teint malgré le fait qu'il soit plutôt d'une couvrance légère à moyenne il est plutôt correct il s'applique très bien le pinceau avec il est nickel effectivement si vous cherchez un fond de teint couvrant il ne vous plaira pas mais si vous cherchez quelque chose qui unifie le teint il est vraiment plutôt pas mal la poudre bronzante moi franchement j'ai bien aimé j'ai bien aimé la pigmentation la teinte le côté un petit peu doré en même temps il donne bonne mine sans en faire trop donc plutôt chouette le mascara j'ai adoré vraiment le rendu il est nickel et le crayon pour les lèvres le crayon rouge à lèvres moi j'aime bien il fait un rendu mat sans dessécher les lèvres il est agréable en tout cas sur les lèvres la pigmentation est au rendez-vous donc ça vraiment très très bien le blush et la poudre je peux pas dire que j'aime pas les produits parce que ils font bien leur travail pour le blush ça manque peut-être un petit peu de pigmentation dans le sens où il faut en mettre plusieurs fois la couleur est assez assez classique la poudre est plutôt bien aussi mais pour autant je pense qu'elle est pas assez fine et peut marquer un peu les petites zones de sécheresse les deux produits un peu moyens c'est pour les yeux le crayon noir il est noir à l'application mais en fait dès que vous l'estompez il perd tout sa pigmentation et mon gros flop c'est le crayon à sourcils que j'aime pas du tout je n'aime pas par sa teinte donc ça peut-être que je me suis trompée de teinte et le côté crayon même s'il est hyper pigmenté par contre c'est vrai qu'il est hyper pigmenté je trouve que ça démarque beaucoup trop les sourcils ça fait pas du tout quelque chose de très naturel ça marque trop donc voilà vous avez un petit peu mon avis sur les produits maquillage avril comme vous pouvez voir il y a du bien il y a du moins bien il y a du pas bien du tout mais en tout cas c'est une marque que j'ai appréciée à découvrir et je suis aussi en train de découvrir pas mal leur gamme soins donc là je suis en train de pas mal les tester je me suis fait une petite routine spéciale avril et j'ai de bonnes petites choses là qui sont en train de profiler en tout cas sur les produits mais je vous en parlerai au fur et à mesure des utilisations donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires n'hésitez pas aussi à me laisser vos suggestions si vous avez des marques que vous voulez que je teste pour ma part je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501